La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 29 novembre 2021. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement aux African Leadership Awards et rapporte que la quatrième édition de cette précigieuse cérémonie, célébrée cette année aux États-Unis, plus précisément à New York, a été exceptionnelle à plus d'un titre. Ce grand raoud qui récompense et célèbre les illustres décideurs africains et de la diaspora fut une parfaite réussite. Et quel show ! Un coup de maître parfait ? Il y avait de l'affluence. Le Westin-Marie Tontel a fait le plein d'invités. Les places n'ont même pas suffi. Il a fallu en rajouter d'autres pour permettre aux derniers venus d'assister à cette grande messe du monde de l'entreprise pour laquelle le MEDES et le groupe Promoconsulting ont encore prouvé leur capacité de mobilisation, rapporte Réoumi qui livre aussi le discours du président du mouvement des entreprises du Sénégal. qui a soutenu que le temps de l'Afrique est arrivé avant de se réjouir de la présence de l'élite africaine et de la diaspora, tous unis pour les grandes batailles économiques de renouveau du continent africain. L'Afrique, célébrée au cœur de New York, en déduit et titre Réoumi quotidien. Le soleil revient sur la célébration de la journée de l'élevage et rapporte les belles promesses de Dara Dioloff. Le quotidien national fait état de 8 milliards de francs CFA pour le secteur en 2022 et annonce une subvention à hauteur de 50% des importations de Génisse. Le soleil informe aussi de l'accentuation de la lutte contre le vol de bétail. La célébration de la journée de l'élevage intéresse aussi l'AS qui rapporte que Maki a dopé les acteurs. Enquête au même moment nous fait part des milliards de la relance à travers la loi de finances initiale 2022 et souligne qu'arrêtée à 5 160 milliards de francs CFA, la LFI est bâtie sur une prévision de croissance de 5,5%. Les recettes pour l'année 2022 sont arrêtées à 3 610,7 milliards de francs CFA, informe aussi ce journal qui signale comme acte majeur de la LFI la lutte contre la COVID-19, la relance économique, les projets au profit des populations. Le fonds GIP et le fonds 6 vont être mutés en une institution autonome de garantie, informe dans ce journal Amadou Haute, Maki lui occupe la une de Dakar Times, journal qui nous apprend une grogne chez les retraités du FNR après les 10 milliards accordés à l'IPRES. Depuis 4 ans, fait remarquer ce journal, le gouvernement avait décidé d'accorder au Fonds national de retraite une augmentation sur 4 ans de leur pension à raison de 10% par an au même titre que ceux de l'IPRES et cette promesse n'a jamais été respectée selon Dakar Times. Et dans Libération, Abdoulaye Daouda Diallo répond aux détracteurs du régime rappelant qu'il y a 10 ans, le budget de la présidence était de 90,5 milliards de francs CFA. Ce journal nous apprend par ailleurs que la CNO enquête sur un scandale concernant le contrat d'affermage. Libération raconte l'histoire d'un mensonge du fermier dans l'arrêt de Kermomarsar 3 entre la SONES et CNO avant de nous apprendre que depuis avril, CNO arrête fréquemment les forages de Bayard et Pout pour faire des économies. En tout cas, les populations souffrent de la qualité et de la cherté de l'eau à Dakar, souligne Bira Yimsek du Forum civil. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au même moment a été primé à New York, rapporte Walfu Quotidien qui livre également des échos de la quatrième édition de la cérémonie des African Leadership Awards. Pendant ce temps, l'audience Maki Djibril-Ngum vire au scandale d'État aux yeux de Walfu Quotidien, journal qui rapporte que les réseaux sociaux se sont déchaînés. Et l'ex-mandataire de Yehui s'explique sur cette enveloppe dont on parle. Et de l'avis de l'analyste politique de Réoumi Quotidien, Maki s'est tiré une balle dans le pied avec cette audience accordée à Djibril-Ngum. Aïmi Rooning lui parle de la restauration du poste de premier ministre dans Sud Quotidien où il blanchit. Maki et le président du co-parlementaire Beno Bokuyaka reconvoquent deux impératifs. Son co-lui alerte et dit suspecter Maki Sall d'envisager cette option afin d'organiser des législatives anticipées. Et le même son co-soupçonne aussi une volonté de reporter les locales, nous apprend le quotidien où les motifs du retour du premier ministre sont exposés. Et de l'avis d'Abdoul Baye, Maki veut faire porter son échec au futur PM. Et le projet de loi passe en pleinière le 10 décembre, informe le journal Doma Djambaldjani. Le journal Vox Populi sur les attributions du premier ministre, la requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif, informe qu'au moins 25 articles de la constitution seront retouchés. Effet état d'une double responsabilité du premier ministre devant le président et l'Assemblée. Amsatou Saouzid Bel pense que ce retour du poste de premier ministre est une bonne chose car il a été ressenti que le président Sall avec ses multiples tâches n'était plus en mesure de coordonner l'activité du gouvernement. Et elle pense même qu'il faut que ce retour se fasse également en mode fast-track. Se prononçant sur la justice au Sénégal, le professeur de droit agrégé des universités rappelle qu'un magistrat ne doit jamais accepter de brader sa dignité. Gaston, lui, persiste et signe malgré qu'il est lynché sur les réseaux sociaux après ses propos contre les jazz. Vox Populi livre justement le tir groupé de Sonko, Mbahi, Khalifa, Tass et Wardini sur le promoteur de lutte. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada